Lecture du livre « Les paraboles de notre Seigneur » d'Hélène White Chapitre 25 Les richesses injustes Le Christ est venu sur la Terre dans une période où la mondanité battait son plein et où l'on subordonnait les intérêts spirituels aux intérêts matériels, les choses célestes aux choses terrestres. On prenait en ce temps-là les chimères pour les réalités, et inversement. On ne contemplait pas le monde invisible par l'œil de la foi. Satan était parvenu à faire accroire aux âmes que les choses de ce monde étaient les seules qui fussent dignes de leur attention et elles étaient tombées lamentablement dans les filets de cette tentation. Le Christ apparut pour changer cette situation. Il s'efforça d'éloigner le charme séducteur qui fascinait l'humanité. Dans ses instructions, il veilla à établir la part du ciel et de la Terre. A détourner les pensées de ses auditeurs du moment présent pour les attirer sur l'avenir. Dans leurs activités journalières, ils devaient songer à l'éternité. Un homme riche, lui dit-il, avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Le riche avait confié tous ses biens à son intendant, mais celui-ci était infidèle. Le maître était convaincu d'être systématiquement volé. Aussi décida-t-il de congédier immédiatement son économe et l'invita-t-il à lui rendre ses comptes en disant « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » En présence de son renvoi, l'intendant ne voit que trois issues possibles « Se mettre au travail, mendier ou mourir de faim. » « Que ferais-je ? » j'aimit-il, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens. « Travailler la terre ? Je ne le puis. » « Mendier ? J'en ai honte. » « Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destituée de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier « Combien dois-tu à mon maître ? » « Sans mesure d'huile, » répondit-il. Il lui dit « Prends ton billet, assieds-toi vite, et écris cinquante. » Il dit ensuite à un autre « Et toi, combien dois-tu ? » « Sans mesure de blé, » répondit-il. Et il lui dit « Prends ton billet, et écris quatre-vingt. » En agissant ainsi, cet intendant frauduleux faisait participer à ses infidèles les débiteurs de son maître, lui faisant tort à leur profit. En acceptant ses faveurs, ceux-ci s'engageaient à le recevoir dans leur maison comme amis. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. L'homme du monde rendit hommage à la finesse astucieuse de celui qui l'avait frustré de ses biens, mais sa louange n'était pas celle de Dieu. Le Christ ne loua pas l'économe infidèle. Il se sert d'un fait bien connu pour illustrer la leçon qu'il désire en retirer. « Faites-vous, » dit-il, « des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. » Le Sauveur avait été blâmé par les pharisiens pour s'être mêlé aux publicains et aux gens de mauvaise vie. Cela n'avait en rien diminué l'intérêt qu'il leur témoignait, ni ralentit ses efforts en leur faveur. Il vit que leur position les induisait en tentation, et que des pièges de toutes sortes les environnaient. Facile était leur premier faux pas, et dangereuse la pente qui les entraînait à des actions de plus en plus coupables et criminelles. Jésus s'efforçait donc, par tous les moyens, de leur présenter un idéal plus élevé, et de leur inculquer de plus nobles principes. Tel est l'objet de la parabole de l'économe infidèle. Il s'était présenté chez les publicains un cas identique. Dans la description faite par le Christ, ils pouvaient facilement reconnaître leur façon de se comporter. Leur attention fut saisie, et plusieurs trouvèrent ici une leçon à l'adresse de leur pratique malhonnête. Cependant, la parabole s'adressait tout particulièrement aux disciples, qui, les premiers, avaient reçu ce levain de la vérité qu'ils avaient pour mission de transmettre à d'autres. La plupart des instructions de notre Seigneur ne furent pas comprises d'eux, et souvent ils finissaient par les oublier. Mais, plus tard, grâce au Saint-Esprit agissant dans leur cœur, ces vérités revinrent clairement à leur mémoire, et les enseignèrent aux nouveaux convertis. Le Sauveur parlait aussi pour les pharisiens, car il ne désespérait pas de leur faire comprendre la force de ces paroles. Plusieurs, en effet, avaient été profondément convaincus, si bien que le moment venu où la vérité leur serait présentée sous l'influence du Saint-Esprit, ils allaient l'accepter en grand nombre. Les pharisiens avaient essayé de nuire au Sauveur en l'accusant, nous l'avons déjà dit, de se joindre aux publicains et aux pêcheurs. Maintenant, le maître va retourner l'argument contre ses détracteurs. Il leur présente la scène où les publicains sont les acteurs principaux, et leur fait comprendre qu'elles représentent leur comportement, et qu'elles leur indiquent la seule manière de corriger leur erreur. Les biens du maître avaient été confiés à l'intendant infidèle, afin qu'il en fît usage pour des œuvres de bienfaisance. Mais il les employa pour lui-même. Ainsi en était-il du peuple d'Israël. Dieu avait choisi la descendance d'Abraham, et de son bras puissant, il l'avait délivré de l'esclavage d'Égypte. Il lui avait confié le dépôt des vérités les plus précieuses, les oracles sacrés, pour qu'il communiquât la lumière au monde. Mais Israël, économe infidèle, s'était servi de tous ses dons pour s'enrichir et s'enorgueillir. Vaniteux et propres justes, les pharisiens gaspillaient les biens que Dieu leur avait confiés, au lieu de les faire servir à sa gloire. Le serviteur infidèle n'avait pas songé à faire des réserves pour faire face à l'avenir. Il s'était approprié les biens qui lui avaient été confiés en vue du secours de ses semblables. Mais il n'avait pensé qu'au présent. Dès que son maître lui eut enlevé la gestion de ses biens, il n'eut absolument rien en propre. Cependant, les biens de son maître étaient encore entre ses mains et il décida de s'en servir pour se mettre à l'abri du besoin. Il conçut un nouveau plan. Au lieu de s'amasser quelques biens, il se mit à faire des libéralités. Il se fit ainsi des amis qui, par la suite, devaient le recevoir lorsqu'il aurait perdu son emploi. Ainsi en étaient-ils des pharisiens. Le Seigneur était à la veille de leur retirer l'administration de ses biens et il devait prendre des mesures s'il voulait s'assurer l'avenir. Il ne pouvait y arriver qu'en recherchant le bien des autres et s'assurer l'éternité qu'en dissipant généreusement les dons de Dieu. Quand il eut raconté la parabole, le Christ déclara « Les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Il voulait dire par là que les gens du monde sont plus sages et plus persévérants dans la recherche de leurs intérêts personnels que ceux qui font profession de christianisme en servant leur maître. Il en est aujourd'hui comme du temps de Christ. Considérez la vie de bien des chrétiens à qui le Seigneur a accordé des talents, de la puissance et de l'influence. Il leur a confié de l'argent pour leur permettre de travailler avec lui au grand plan de la rédemption. Tous ces dons doivent servir au plus grand bien de l'humanité, au soulagement des pauvres et des malades. Notre devoir est de donner du pain à l'affamé, de vêtir celui qui est nu, de réconforter celui qui est dans la détresse et persécuté, de venir en aide à la veuve et à l'orphelin. Ce n'est pas Dieu qui a voulu que notre monde soit inondé de tant de détresse et que les hommes accumulent tant de richesses, tandis que d'autres n'ont pas même un morceau de pain. Dieu veut que nous employons pour le bien de nos semblables tout ce qui nous reste après avoir satisfait à nos besoins. Voici ce qu'il dit. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Recommandez-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Détache les chaînes de la méchanceté. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joues. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Rassasie l'âme indigente. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Tels sont les ordres du Seigneur. Le grand nombre de ceux qui se disent chrétiens les suivent-ils. Hélas, combien nombreux sont ceux qui détournent à leur profit les dons de Dieu et qui ajoutent maison à maison et champ à champ. On ne compte plus ceux qui dissipent follement leur argent dans les plaisirs du siècle, les satisfactions de leur appétit ou à acquérir des maisons, des meubles et des vêtements somptueux alors que d'autres sont plongés dans l'océan du vice, de la misère, de la maladie et de la mort. Des multitudes périssent sans être honorées du moindre regard de pitié, d'une parole ou d'un geste de sympathie. Les hommes sont coupables de vol envers Dieu. Celui qui se sert égoïstement des biens qu'il possède prive Dieu de la gloire qui lui reviendrait si ses ressources matérielles servaient au soulagement des souffrances humaines et au salut des âmes. Il se rend coupable de détournement des biens qui lui ont été confiés. Le Seigneur déclare « Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire qui opprime la veuve et l'orphelin qui font tort à l'étranger. » Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez et vous dites « En quoi avons-nous trompé ? » Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. À vous maintenant, riches. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Chacun sera appelé à rendre compte de l'administration des talents qui lui ont été confiés. Au jour du jugement, les richesses que l'on aura accumulées n'auront plus de valeur. On ne possédera plus rien que l'on pourra réclamer comme sa propriété. Ceux qui passent leur vie à thésauriser sont encore plus imprudents, mais clairvoyants, moins soucieux de leurs intérêts éternels que l'économe infidèle ne l'était de son avenir matériel. Ceux qui se prétendent enfants de la lumière montrent moins de sagesse que les enfants de ce siècle. C'est à leur sujet que le prophète déclare à la suite d'une vision qui lue du jugement « En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Faites-vous des amis avec les richesses injustes, nous dit Jésus, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Dieu, le Christ et les anges sont tous au service des afflégés, des souffrants et des pécheurs. Consacrez-vous vous-même à Dieu en vue de cette œuvre, employant vos dons dans ce but et vous entrerez en relation avec les êtres célestes. Votre cœur battra l'unisson du leur et votre caractère deviendra l'image fidèle du leur. Les habitants des tabernacles éternels ne seront plus pour vous des étrangers et quand ce monde aura pris fin, les sentinelles qui se tiennent aux portes du ciel vous souhaiteront la bienvenue. Tout ce que vous aurez fait pour les autres vous sera rendu au centuple. Les âmes seront gagnées à Jésus-Christ. Celui qui imite le Sauveur rencontrera dans les cieux ceux pour lesquels il aura travaillé et consenti des sacrifices sur la terre. C'est avec reconnaissance que les rachetés se rappelleront ceux qui auront été les instruments de leur salut éternel. Le ciel sera précieux pour ceux qui auront travaillé au salut des âmes. La leçon de cette parabole est pour tous. Chacun sera tenu responsable des grâces que le Christ lui aura communiquées. La vie est trop solennelle pour la perdre inutilement dans des questions d'ordre temporelles. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Le Seigneur nous demande de communiquer à d'autres ce que l'éternel et l'invisible nous a transmis. Chaque année, des millions et des millions d'âmes meurent sans avoir été averties et sans être en possession du salut. A chaque heure de notre vie si mouvante s'offrent à nous des occasions d'atteindre et de sauver des âmes. Ces occasions viennent et passent continuellement et Dieu désire que nous en tirions tout le parti possible. Les jours, les semaines et les mois s'écoulent. Il nous reste ainsi un jour, une semaine, un mois de moins pour accomplir notre mission. Encore quelques années et la voie à laquelle il ne nous sera plus possible d'obéir nous dira « Rends compte de ton administration ». Le Christ nous demande de faire notre examen de conscience. Établissons soigneusement notre bilan et mettons Jésus sur l'un des plateaux de la balance, c'est-à-dire les trésors éternels, la vie, la vérité, la joie des âmes rachetées et sur l'autre tous les attraits que peut nous offrir le monde. D'un côté, mettez la perte de votre âme et de celle pour lesquelles vous auriez pu travailler. De l'autre, pour vous et pour elle, une vie qui se mesure sur celle de Dieu. peser pour le temps de l'éternité. Tandis que vous ferez cela, écoutez la voix du Christ qui vous dit « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? » Dieu veut que nous portions toute notre attention sur les réalités célestes et non sur les choses terrestres. Il nous donne l'occasion de faire un placement à la banque du ciel. Il n'a de cesse qu'il n'ait exalté nos aspirations les plus nobles et mis en lieu sûr notre plus cher trésor. C'est lui qui déclare Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Je les rendrai plus rares que l'or d'offir. Quand les richesses que gâtent la rouille et que la teigne ronge et dévore n'auront plus aucune valeur, les disciples du Christ se réjouiront dans la possession des richesses indestructibles du ciel. L'amitié des élus de Jésus-Christ est de beaucoup préférable à celle de tous les amis du monde. Le droit d'habiter un jour les demeures qu'il est allé nous préparer a plus de valeur que la possession des palais les plus somptueux. Et ces paroles que le Seigneur adresse à ses rachetés valent beaucoup plus que les louanges de ce monde. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Dieu donne encore à ceux qui ont dilapidé ses biens une nouvelle occasion de s'acquérir les richesses du ciel. Il dit « Donnez et il vous sera donné. Faites-vous des bourses qui ne sucent point un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où l'atteigne ne détruit point. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Que vos richesses vous précèdent donc dans le ciel. Placez-les près du trône de Dieu. Assurez-vous un endroit sur les richesses inestimables du Christ. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Suite de la lecture au chapitre 26 intitulée « Qui est mon prochain ? » Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. « Qui est mon prochain ? » 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 Abonnez-vous ! 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 Abusé ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !